Le premier réflexe à avoir en cas d'urgence est d'alerter les secours. L'alerte est une action capitale car elle conditionne le devenir des victimes et permet lorsqu'elle est bien effectuée l'envoi et l'arrivée rapide de moyens de secours adaptés sur les lieux de l'accident ou de l'incident médical. La rapidité et la nature des secours dépendent des renseignements fournis pour donner l'alerte, c'est-à-dire des renseignements que vous donnez. Mais qui appeler et dans quel cas ? En cas d'urgence médicale, tu devras appeler le SAMU en composant le 15. En cas d'urgence sécuritaire, tu devras appeler la police ou la gendarmerie en composant le 17. Dans le cas d'urgence de secours aux personnes, tu devras appeler les pompiers en composant le 18. Enfin, si tu te trouves dans un pays d'Europe, tu pourras composer le 112 qui est un numéro d'urgence unique disponible gratuitement partout dans l'Union Européenne. Ce numéro est valable pour des cas relevant du 17 et du 18. Donner l'alerte le plus rapidement possible ne veut pas dire dans la précipitation et sans un minimum de renseignements. L'alerte survient après un examen rapide de la situation et des blessés. De même, lors de l'appel des secours, soyez calme et répondez aux questions que l'on vous pose. Il ne s'agit jamais d'une perte de temps, au contraire, les quelques secondes perdues seront autant de minutes gagnées. Vous pouvez aussi faire donner l'alerte par un témoin qui appellera lui-même les secours. Vérifiez auprès de la personne qui appelle les secours que le message transmis est complet. Le message d'alerte doit comporter le numéro de téléphone ou de la borne d'appel, l'emplacement précis de l'accident, la ville, le numéro, la rue, le code d'entrée, ainsi que tout renseignement nécessaire au secours facilitant la localisation. La nature de l'accident et des risques éventuels persistants, incendie, explosion, le nombre de personnes concernées, l'état apparent de chaque victime, les premiers gestes effectués sur chacune des victimes. Une fois le message d'alerte transmis, ne raccrochez pas et attendez que les secours vous aient confirmé la bonne réception de vos indications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada